bonjour alors pour le jeudi 28 janvier 2021 nous avons ceci pour commencer donc l'as d'épée évoque une victoire mais aussi l'idée une nouvelle idée quelque chose et cette carte aussi représente la victoire quelque chose qui il fait qu'on regarde plus en arrière quelque chose qui nous permet d'aller de l'avant en fait mais aussi l'idée parce que le le chevalier de denier et des en contentement il a gagné quelque chose mais il est aussi ouvert à de nouvelles à de nouveaux horizons mais l'on prétend que le chevalier de denier est lent c'est-à-dire qu'il prend son temps parce qu'il vient de gagner quelque chose et comme il vient de gagner quelque chose avec ses petites comment on se passe des cornes comme on appelle ça déjà si ces cornes de cercle il s'attend peut-être est ce qu'on met des guirlandes pour le féliciter il y a quelque chose de ce tord et puis quand on a gagné quelque chose quelque part on savoure n'est ce pas je vais pas prendre le jeu trash alors pour en revenir sur le tirage d'hier d'aujourd'hui parce qu'on est encore aujourd'hui en fait j'ai comment dire il y avait une sorte d'agent perturbateur ben pour moi ça a été la poste j'ai une petite boutique sur racutane et je me suis fait importuner parce que quelqu'un n'a pas reçu son colis alors que je l'ai envoyé que c'est bien marqué que je l'avais envoyé quelqu'un me pose une question sur un livre que je n'ai pas mais une question qui pourrait demander à n'importe qui d'autre et qui ne présuppose pas qu'il va m'acheter ce livre enfin bon bref et de l'autre côté un colis que je devais recevoir ne m'a pas été envoyé à la bonne adresse et n'est pas traçable donc en ce qui me concerne l'agent perturbateur c'est cela donc je vais demander au y king pour et j'en profite pour souhaiter bon anniversaire à tonton rémy qui m'a envoyé un mail pour me rappeler que c'était son anniversaire mais je suis très fatigué ah c'est marrant pour demain on a la pénombre non non tu arrêtes de manger les cartes ça suffit on a la pénombre en fait c'est l'obscurcissement de la lumière cela veut dire là la lumière est cachée aux profanes méfiez vous d'un entourage douteux sachez patienter ou on est toujours plus on est toujours dans cette idée j'ai mangé des madeleines j'ai des miettes partout ah ça c'est intéressant j'essaye de faire la corrélation et tu m'as volé une carte vilaine tu m'as piqué une carte je le sens l'obscurcissement de la lumière par dessus marcher donc quand je dis que monsieur de denier là il y va mollo c'est un peu ça dire quand on a quand on est dans un dans une forme de certitude d'avoir une forme de certitude de nouvelles idées de nouveaux commencements parfois il est bon de de rester caché de non pas par méfiance quoi qu'ils disent méfiez vous si méfiez vous non mais plus parce qu'on a le souvenir de blessure l'obscurcissement de la lumière indique une blessure indique une blessure qu'il faut protéger je ne vais pas en dire plus mais c'est intéressant ah je n'aime pas ce mot intéressant allez je vais prendre le normand ah ça me fait plaisir de faire des énergies parce que aujourd'hui c'était bien bourdingue je parle de l'atmosphère je parle pas de ma vie moi je parle de ce que je ressens de ce que je sens dans le cosmos alors nous avons le vaisseau j'ai pas vos questions on sait ah l'amour les poissons l'observation la femme la femme qui regarde vers l'avenir vers la lumière et qui est passive qui a la main sur le coeur le labyrinthe ok alors nous veillons ici un voyage qui peut être aussi bien comme vous pouvez le voir sur la carte le c'est un petit peu miyazaki c'est un bateau volant donc une traversée je dirais une traversée et on va observer cette traversée on va l'observer l'espionner la investiguer il y a une sorte de recherche concernant une femme le coeur d'une femme ou alors la femme va sonder sonder son coeur c'est redoublé là c'est redoublé dans la situation ce voyage cette traversée dont l'élan est et de coeur est un élan prospère cette traversée prospère je ne dis pas qu'elle est vénale peut-être et justement cette prospérité engendre quelque chose de d'incertain voilà le coeur est incertain le coeur est dans un labyrinthe le coeur ne s'y retrouve plus le coeur qu'est ce qu'il va faire ce coeur donc plusieurs situations s'offrent à nous en fait je pourrais demander au je vais demander à l'oracle g pour qu'on il y a une clé il y a une clé j'essaie de me il faut que je me mette sur ce qu'on a tiré tout à l'heure donc la blessure elle est là la blessure l'observation de cette blessure sûrement il y a une volonté d'aller de l'avant mais où ou quand comment avec qui il y a ça qui retombe là dedans donc soit c'est par rapport à une femme ou soit c'est une femme qui est dans ce bordel vous verrez vous verrez par contre cet élan cette traversée du coeur est prospère c'est à dire qu'il y a quel que soit le choix et on le voit il y a de nouvelles idées même si c'est même si c'est lent je ne dirais pas laborieux même si c'est lent et laborieux même si c'est lent et laborieux la victoire n'a pas d'inquiétude juste un petit son de méfiance voilà j'ai même envie de dire pour contrecarrer le côté abrupt de l'hexagramme 36 préférer la vigilance et la méfiance tant qu'à faire il faudrait moins de soucis allez ensuite qu'est-ce qu'on va faire ? allez on va prendre du jeu je vais demander ce qui vient ce qui vient vers vous ce qui vient vers nous par rapport à ces énergies c'est ça on a toujours le nouveau printemps c'est constant en ce moment tout le temps le nouveau printemps ah mais ça c'est peut-être la carte de l'été peut-être que je délire c'est la carte de l'été à chaque fois je dis que c'est le printemps c'est marrant ça hop mais si c'est le printemps parce que c'est trois mois en fait c'est dans trois mois donc c'est printemps c'est bien les documents donc des choses à mettre en place j'ai pas dit au printemps mais j'ai dit j'ai pas encore dit ça j'ai rien dit comme quoi hein faut pas réfléchir avant de parler parce que si j'avais dit l'été ça aurait fait ouh c'est loin ah je prépare l'été mais non on ne prépare pas l'été on prépare le printemps hop ah une femme blonde grand dieu vous êtes toutes blondes bon en fait là on a encore l'idée de la femme cette fois ci elle est blonde euh de documents concernant une femme pour un nouveau printemps ou d'une femme qui le fait qu'elle soit en dernier quand même ouais élévation cela peut très bien concerner un changement de lieu de vie hop oui c'est ça un changement de direction suite peut-être à quelque chose de un accident quelque chose qui nous a fait subitement changer de route ah non j'en veux qu'une ah elle veut ressortir elle tient ah tiens donc cette femme blonde on la retrouve en vieille dame donc soit il y a une notion de sagesse de prise de sagesse suite à ces dispositions donc je conseille fortement de faire vos papiers de main si vous si vous souhaitez sortir de votre labyrinthe émotionnel euh voilà en fait il y a cette idée de si une idée vous vient si vous trouvez enfin une voie euh de sortie dans quelle que soit la situation prenez vos dispositions assez vite voilà euh je suis frustrée ça y est moi je n'ai pas assez de je n'ai pas assez d'éléments je vais sortir ma botte magique un oracle que je n'ai jamais vu par ailleurs c'est l'oracle c'est l'oracle de la littérature des des femmes des sorcières de la littérature hop allez on va prendre un conseil pour demain c'est très féminin cette semaine le cosmos aide les femmes je pense c'est bien il y a des temps donc on a Toni Morrison le pouvoir on a Emily Brontë la fantasy on a que des majeurs ah et la lanterne la lanterne est-ce qu'elle est allumée ? on ne sait pas trop dire si elle est allumée je pense que vous alors là c'est pour je ne veux pas faire ma féministe mais je m'adresse particulièrement aux femmes parce que je pense que que les hommes sont dans un comment dire je pense que les hommes qui vont bien soit ils sont sous mes docks soit je crois que les hommes vont pas bien en ce moment en fait et que c'est pas de notre faute je crois que les hommes sont sont écrasés par cette société par le rôle qu'on leur a donné et que malheureusement je pense que les femmes ont assez donné j'ai un petit peu ce sentiment là enfin je vois ça partout je vois un petit peu les femmes se être un peu moins complices de la connerie des hommes bon maintenant de l'imbécilité des hommes peut-être peut-être que je me trompe peut-être que je suis trop optimiste enfin bon nous avons le pouvoir donc le pouvoir n'est pas la puissance mais le pouvoir cela veut dire qu'on a la capacité qu'on a le qu'on est en mesure et qu'on s'en rend surtout c'est le fait de s'en rendre compte parce que des fois on peut faire les choses mais c'est pas le pouvoir parce qu'on n'est pas au courant qu'on peut faire les choses là il y a cette idée que demain on est au courant qu'on peut faire certaines choses on est dans cette prise de pouvoir cette prise de pouvoir qu'est-ce qu'elle fait hein on en revient à l'as d'épée l'as de pouvoir nous donne l'occasion d'exercer notre fantaisie la fantaisie c'est la créativité mais pas dans un sens de travail mais dans une créativité vive parce qu'on peut être créatif au travail on peut être aussi créatif dans la vie quotidienne et ça ça s'appelle la fantaisie ou l'art de vivre et cette lanterne c'est ça c'est l'idée qui jaillit c'est c'est l'idée d'enfin trouver son chemin d'enfin trouver sa route voilà donc excusez mon petit préambule sur les femmes et sur ma vision de la femme actuellement pourtant voilà je n'ai pas eu l'occasion de toujours rencontrer des femmes très sympathiques mais j'ai plutôt rencontré en ma vie des femmes très complices du système féodal un petit peu je sais comment dire jalousie intrigue j'ai beaucoup vu dans ma vie de pisseuse insipide heureusement que l'exception fait la règle qu'elles se reconnaîtront d'ailleurs mais l'exception ne devrait plus l'être je pense que les tendances devraient s'inverser et beaucoup de femmes ont comment dire cette fâcheuse tendance à se complaire dans la souffrance des hommes et de s'en servir voilà un homme est malheureux bon ben on va lui dire que voilà un homme est malheureux ben on va s'en servir pour à des fins à des fins égoïstes tant pis si on fait tout éclater si on fait voilà peu importe il y a beaucoup de femmes un peu comme ça qui profitent je dis pas que les hommes ne sont pas comme ça mais les hommes sont en général bien sûr qu'il y en a des hommes comme ça mais la société met l'homme dans une sorte d'obligation de subsistance à la famille met la femme dans l'obligation d'être à l'égal de l'homme et dans tout ce bordel je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui en profitent voilà avec leurs blousons et leurs tatouages et ben elles se comportent comme des vraies bourgeoises j'aime pas ça voilà c'est connasse quoi il y en a plein mais je pense que évidemment les hommes ne les aiment pas mais on profite aussi nous qui sommes un peu des vraies femmes on va dire qui aimons avec le coeur et pas avec la tête et ben on se retrouve une femme à s'occuper de gens souffrants qui font appel à des gens qui souffrent aussi mais finalement à un moment donné on donne en vain on se donne en vain on se dispense en vain et évidemment le système est responsable nous sommes garants de ce système critiquer le système pour ce qu'il fait aux gens est un peu hypocrite dans la mesure où le système n'est pas un être le système est un ensemble d'êtres et libre à ses êtres de se transformer malgré le système voilà ce que je veux dire c'est-à-dire que aller manifester dans la rue ne va pas changer les choses de toute manière on n'a mis plus le droit alors maintenant il faut trouver d'autres solutions n'est-ce pas ? voilà j'avais envie de parler de ça du fait que la féminité est une chose méconnue mise à mal torturée j'ai même envie de dire et on ne se rend pas compte les gens ne se rendent pas compte des charges qui pèsent sur les épaules des femmes et que ce que j'appelle une femme c'est quelqu'un qui aime avec son coeur et pas avec sa tête je ne dis pas que les hommes ne sont pas capables d'aimer avec le coeur mais je dis qu'un homme n'a pas forcément le droit dans la société actuelle de le faire c'est tout le message est passé voilà donc les femmes qui sont au courant de ça les hommes qui sont au courant de ça sont très très rares malheureusement ils sont bien contents quand ils se trouvent parce qu'ils se donnent de la force mais malheureusement voilà on ne peut pas on ne peut pas toujours s'occuper de tout le monde on ne peut pas toujours accepter la souffrance de tout le monde on ne peut pas remédier tout seul et parfois il faut il faut lâcher pris sur le fait que on ne peut pas on ne peut pas réparer on ne peut pas réparer on ne peut pas réparer tout le monde on ne peut pas sauver on ne peut pas on ne peut pas et ça ne fait pas c'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'on est impuissant voilà c'est ça que je veux dire vu que maintenant c'est décidé demain on a le pouvoir alors voilà ça va aller bon bah à bientôt c'est parti